Bienvenue sur notre chaîne YouTube, certifié, Ivoire TV, 5. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, si cela n'est pas encore fait. Dans la journée du mardi 7 septembre, une liste de membres du futur parti politique, annoncé par Laurent Gbagbo, a été diffusée dans un communiqué. Au rang des personnalités de cette future formation, figurait le nom de l'ancienne première dame. Madame Simone Gbagbo, n'est que membre d'un groupe de réflexion élargie, devant travailler à la création du nouveau parti politique, annoncé par son époux, Laurent Gbagbo. Comme il fallait s'y attendre, l'affrontement entre Laurent Gbagbo et Simone Eivet, épouse Gbagbo, n'a pas été évité trop longtemps. L'ancienne députée d'Abobo, membre fondatrice du FPI, parti qui a porté son futur ex-époux au pouvoir en 2000, n'a pas résisté aux pratiques détestables, engagées contre elle par son époux, depuis son retour en Côte d'Ivoire. Madame Simone Eivet, dans un communiqué, a signé la fin de la récréation, en désavouant publiquement, son ancien compagnon de lutte politique, par ailleurs père de ses enfants. Dans sa réaction à sa nomination sans son accord, Simone Gbagbo met en avant, sa mise à l'écart, par ses camarades, dans la conception de ce nouveau projet politique. Pas du tout associée aux décisions, elle est surprise de voir son nom figuré sur la liste, du groupe de réflexion élargie. Dénonçant un manque de respect, et de considération de sa personne par ses camarades, elle se dit peu encline, à s'associer à leur initiative d'autant plus qu'elle, n'a participé à aucune convocation de réunion, aucune consultation, des nominations que l'on découvre sur Internet, ou dans la presse écrite. Communiqué de Madame Simone Eivet Gbagbo, relative à la décision, numéro 1 2021, LG, du Président Laurent Gbagbo. Comme tous les citoyens de notre pays, ce matin du 7 septembre 2021, j'ai lu sur les réseaux sociaux, une décision du Président Laurent Gbagbo, décision numéro 1 2021, LG, et signée du Dr Asso Hadou, relative à la nomination des membres de deux commissions, et d'un groupe de réflexion élargie, dans le cadre des préparatifs du Congrès Constitutif. J'observe que, depuis le lancement de l'idée de création d'une nouvelle organisation politique, au Palais de la Culture, le 9 août 2021, mes anciens camarades de parti utilisent des méthodes d'approche, pour le moins surprenantes, aucune convocation de réunion, aucune consultation, des nominations que l'on découvre sur Internet ou dans la presse écrite. Je suis surprise, que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargie, sans que je n'ai même été préalablement consulté. Je reste dubitatif devant ces pratiques, et manquements, et je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative, car je mérite un minimum de respect, et de considération. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.